Du coup, on parlait des investisseurs et tu disais que là, ça t'a permis de te lancer dans la… De souper des prestations. Ouais, de commencer à acheter des prestations parce qu'en fait, quand on a démarré le projet, on avait tous, moi, excusez-moi, notre job. On n'avait pas quitté notre job. Ouais. On le faisait en temps masqué, donc le soir, le week-end. Et en fait, nous, oui, vu que c'est un service tech, il faut développer. Et donc, il faut des développeurs, il faut du temps de développement. Et donc, du coup, cette première levée de fonds nous a permis d'acheter ce temps de développement et de faire développer un peu plus notre service. Donc, nous, on avait continué de vraiment travailler bien sur le besoin, le comprendre, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, comment on l'adapte, on refait un peu les écrans, les boutons, ainsi de suite. On testait beaucoup le produit. C'est quoi la première prestation que tu as achetée ? C'est vraiment un développeur full stack, javascript. Il était en France, du coup. Et en fait, on a fait un truc, et ça, c'est une expérience qu'on avait eue ensemble, d'ailleurs. On a fait avec une junior entreprise. OK. Donc, c'était qualité. Pour ceux qui ne connaissent pas, junior entreprise, c'est des entreprises dans les universités ou école de commerce ou école d'ingénieur qui réalisent des missions pour des clients. Donc, c'est des étudiants qui ont des compétences et qui vont pouvoir réaliser des missions. Et nous, dans le cadre de… Et donc, on peut travailler avec des développeurs étudiants dans le cadre d'une mission. Donc, il y a un cahier des charges, il y a vraiment des processus à respecter. Et des étudiants peuvent réaliser cette mission. On a déjà fait appel plein, plein de fois à des junior entreprise. Et comment tu le sélectionnes quand c'est comme ça ? Il faut faire un appel d'offre. Il faut contacter plusieurs junior entreprise, voir celles qui finalement trouvent des étudiants qui sont capables de mener à bien la mission. Et après, c'est parti pour la mission. OK. Donc, les junior entreprise, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Ils ont des prix qui sont assez cools. Et ça permet de travailler avec des étudiants ou des jeunes qui sont à la fois un peu formés, mais aussi qui ont envie d'aller plus loin et d'avancer. Et donc, c'est vraiment des belles expériences. Ils vont faire des très, très belles missions avec les junior entreprise. Quelque chose que je recommande. Un bon tips à pas mal. Donc, lui, là, le mec, il avait à l'époque, c'était Météor. Et il a dû se fixer du coup à cette première partie technique. Oui, il a continué le développement de l'application, notamment parce que mes compétences s'arrêtaient. Arriver à leurs limites. Voilà, exactement. Et du coup, c'était super d'avoir quelqu'un qui puisse continuer le projet et faire développer le produit. Donc, ça, ça a duré pas mal de temps au final. A peu près 6, 7 mois. OK. Donc, là, on a bien avancé. Et on a pu arriver à avoir une application sur les stores, Apple Store et Android Store disponibles. Oui. Et donc, on a été à notre deuxième levée de fond. D'accord. Une fois qu'on avait une application sur les stores. Et donc, là, ça, pour le coup, c'était toujours du Météor qui permettait de créer des applications natives, mais avec une seule techno, c'est ça ? On avait… Ou tu avais déjà basculé sur… Pas encore, non. On avait encore de… On avait beaucoup, beaucoup d'hybridation. Oui. L'hybridation, c'est que ce n'est pas du code natif comme on l'a sur les téléphones. C'est des gens qui ont codé du natif. Et puis, pour le rendre commun aux autres. Et puis, après, tu peux rajouter encore d'une hybridation à cette hybridation parce que ça, ça reste du code dans un certain langage. Et après, tu peux rajouter un autre langage par-dessus qui est encore plus simple. D'accord. Qui est encore plus gros et qui permet de réaliser plein, plein de sous-fonctions. Oui. Donc, c'est ça, ce qu'on appelle l'hybridation. Ça permet de vraiment tout encapsuler et de remonter pour faire des appels très simples à des fonctions. Et donc, nous, on avait Météor.js pour tout ce qui était, on va dire, le front-back. Donc, ça gérait vraiment tout ce qui était côté serveur. Et en front, on avait pris juste du bootstrap ou du matériel design pour Android qui généraient nos architectures front, quoi. Rien d'exceptionnel. Et après, on a un service qui est assez simple et assez basique. Donc, pour le moment, ça fonctionnait. Donc là, du coup, cette deuxième levée de fond, elle t'a permis, du coup, de… Deuxième levée de fond. Encore passer une vitesse supérieure. Ouais. Et en fait… Deuxième levée de fond. ...